Je crois que j'arrive pas trop à m'en rendre compte que demain je dors sauvé une tente à moins de 15 degrés ça va être sympa Donc ça c'est à peu près Ok je suis sur le départ là C'est parti pour 11 km de marche et puis ce soir c'est lac de la montagne Allez c'est parti C'est magnifique Calls I got it just to keep me safe My world is finally starting to take shame I press the button and it bursts into life This time nothing will escape my sight I see the stars and the planets soon follow Expect to have the universe for tomorrow Là, ça tape, là ! Petit changement de plan, j'ai voulu grimper la montagne, du coup, je rajoute quelques kilomètres, et là, hop, je vais monter en haut de la montagne pour essayer de voir si je peux avoir une belle vue de toute la côte de Rimiski et tout ça. Voilà, voilà ! Du coup, là, je crois que c'est ici le haut de la montagne. Il y a un petit chemin, je suis sûr, et on va voir ce que ça donne. C'est incroyable, ici ! Là, je me dis que ça va aller le coup, là. Là, j'ai bien fait de bouger mon cul. C'est fou ! Je suis arrivé au lac, là. C'est normal que je trouve un petit endroit où poser le campement. C'est vraiment en bas, là. C'est vraiment trop beau. Ça y est, c'est le lac de la montagne. Je suis bien arrivé. Là, je suis en train de réfléchir comment je mets ma tente parce que j'hésite à la mettre sur le lac, mais en même temps, c'est peut-être un peu dangereux. Et là, en fait, il y a beaucoup de neige. Du coup, j'étais en train de la tasser, mais je pense que je vais continuer à faire ça. Bon, je vais poser les fondations, là, et puis on va continuer. J'ai fait un gros trou dans la neige pour pouvoir mettre ma tente et que les piquets y tiennent. Et là, je vais réessayer de la mettre. Je me rende compte d'un truc, c'est que quand on est sur de la glace, un maillet, c'est pas mal. Parce que là, je suis en train d'enculer ma gourde. Mais, ouais, je pense qu'un maillet, ça peut être sympa. Bon, j'ai enfin réussi à faire en sorte que ma tente tienne en place. Oh, va tomber. Alors, pour vous expliquer, en dessous, c'est de la glace, en fait, parce que je crois qu'il y a juste une petite mardeau. C'est pas de la terre, donc c'est impossible de planter un piquet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis un tendeur qui vient s'accrocher là, et sur la branche là-bas, sur le petit arbre. Et là, il y avait une branche coincée dans la glace, du coup, j'ai attaché là. Et normalement, en vrai, ça va tenir. C'est pas le plus optimal, mais ça va le faire, il n'y a plus qu'à mettre la capote par dessus, et puis c'est bon. Mission réussie, ma tente ne pourra pas s'envoler. Je vais faire chauffer l'eau. Bon, là, mon réchaud, il commence à me casser les couilles, parce qu'il met trois ans à chauffer. Et moi, ce que j'ai juste envie, c'est de me préparer à manger, d'aller dans ma couverture, et de dormir, en fait. Mais lui... Déplèche-toi ! Ok, petit compte rendu. Galeria a fait chauffer de l'eau pour faire du couscous parfumé, là, comme ça. Elle a même pas réussi à ébouillonter l'eau, mais heureusement, c'était de l'eau du robinet de chez moi. Donc ça va. Je suis mis dans mon matelas, parce qu'il faisait trop trop froid. J'ai mis, du coup, une heure à faire chauffer l'eau, en espérant qu'elle boue, mais... Elle a pas bouillé. Bou... 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 Ouais. Elle a pas bouilli. Et là, quand j'ai dû rentrer dans le matelas, enlever mes chaussures. Et j'ai changé de chaussette aussi, parce que, genre, elle s'était un peu trempée. Et là, c'était vraiment très dur, genre... C'était le moment où il fallait aller vite, parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Enfin, il fait beaucoup trop froid. Et du coup, là, je suis en train de manger. Manger vite fait, et je me réchauffe dans le sac de couchage, qui fait beaucoup de bien. Et j'ai mes narines dégueulasses. Bon allez, c'est parti pour Dodo. Bonne nuit ! Il est 20... Il est quoi ? Il est 22h ? Ouais, il est 22h06. Allez, ciao ! Euh... J'ai dormi qu'une heure. Euh... Ouais. J'ai réussi à dormir, ouais, à peu près une heure. Là, ma tente, elle est toute gelée. Genre, il y a de la glace partout. Je sais pas si... Ouais, ça se voit, si. C'est à cause de la buée, je pense. Avec ma respiration. Ouais, c'était dur, quand même. Il y a de la glace partout. Je sais pas si c'est le froid ou euh... Peut-être un peu de stress aussi qui m'a fait que j'ai pas dormi. Donc ouais, hein. On va remballer les affaires et puis se tirer. C'est sympa comme rêver, quand même. Il est 7h et cake. Et c'est bien sympa. Quand on m'a dit que dans la vie, c'était important de sortir de sa zone de confort. Là, je crois que je suis bien sorti, là. Je suis même dans la zone de l'inconfort, là. Pour moi, c'était sympa. Je suis encore en vie, quoi. Une première preuve, c'était de mettre mes chaussures. Parce qu'elles étaient complètement gelées, vu qu'elles étaient restées juste dans le sas, quoi. Elles étaient complètement gelées. Du coup, j'ai dû dégeler les lacets avant de pouvoir les mettre. Grosse galère. Puis là, je suis en train de ranger tranquillement. Et puis après, ça part. En ce moment, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé. C'est le grand départ. Et puis, j'ai pas encore mangé. Je vais manger des morcérales sur la route et je vais boire de l'eau. Et puis, c'est parti. Je tenais à faire un compte rendu à froid de mon expérience. Le premier point, c'est la préparation. Il faut toujours prévoir plus froid qu'annoncé. Moi, j'avais prévu de pouvoir dormir jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Max. Il faut aussi tester son matériel. Je pense là au réchaud qui n'a pas fonctionné comme je voulais et il manquait de quoi le protéger. Il manquait aussi un maillet ou de quoi planter les piquets car j'avais jamais eu ce problème auparavant. Le deuxième point, c'est le matériel pour manger. Comme je l'ai dit juste avant, mon réchaud n'a pas fonctionné comme je voulais car il y avait un peu de vent et il faisait trop froid. Il faut donc toujours avoir un plan B. Moi, heureusement, j'avais des barres céréales, des fruits secs et aussi des noix de cajou qui me permettaient d'avoir de l'énergie rapidement dans la nuit. J'avais aussi pris des conserves mais elles ont gelé dans le sac du coup, c'était pas une bonne idée. Le troisième point, c'est la gestion des émotions. Ce genre d'expérience où on pousse notre corps à ses limites font naître beaucoup d'émotions différentes. Dans un premier temps, j'étais super heureux. Je voyais des paysages magnifiques et je me baladais, je marchais, c'est ce que j'aimais. Jusqu'au moment où j'ai dû poser la tente et j'ai fait face à quelques imprévus. Du style, je mets où la tente car il y a un mètre de neige ou alors je peux pas planter les piquets dans la glace une fois emmaillé ou une autre vue. Heureusement, j'ai trouvé des solutions assez rapidement mais au lieu de poser la tente en cinq minutes, ça m'a pris une heure. Il y a aussi un moment où je me suis énervé contre moi-même. Comme d'oreille chaud ne fonctionnait pas assez bien et que l'eau ne bouillait donc pas. Dans la nuit, j'ai aussi vécu une petite période de gros stress vu que je ne dormais pas pour des raisons que je ne saurais pas expliquer. J'ai regardé les heures passées et le moment où j'ai vu quatre heures du matin, ça m'a fait un peu bizarre. Et il y a une petite voix dans ma tête qui a commencé à parler et qui me disait des trucs du genre « t'auras jamais assez d'énergie pour demain » ou « tu vas t'épuiser dans le froid » ou « tu vas devoir appeler un hélicoptère », etc. Mais au final, j'ai rapidement réussi à me reconcentrer ou à penser à autre chose. Et surtout, je me suis dit que mon corps pouvait largement supporter cette épreuve. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était vraiment une expérience de fou et je le recommande vraiment à tout le monde avec du bon matériel. N'hésitez pas à me faire de retour que ce soit en like ou en commentaire. Ciao, ciao !